Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la quatrième et dernière vidéo sur Bouguinville et Tahiti et nous allons parler du mythe tahitien. Alors Tahiti évoque pour nous tous des images paradisiaques, mer de sable fin, cocotier, femme légèrement vêtue, naïa, nature généreuse, hospitalité des habitants, le bleu des lagons, le parfum des fleurs, l'ambre des peaux, les longues chevelures de femmes, la douceur des rires, la douceur du climat, les yeux en amandes et les bouches pulpeuses d'évaillinées, comme on appelle les femmes tahitiennes, jusqu'au Tahiti douche, le gel douche de mon enfance. Bref, un peu de paradis sur terre. Tahiti, c'est tout cela ancré dans notre imaginaire français. Alors d'où vient que nous ayons ces images, ces clichés sans doute et ces lieux communs certainement ? Ces images que nous avons en tête sont nées en fait dans notre imaginaire collectif à un moment précis de notre histoire et c'est en lien avec un voyage qui a été fait au XVIIIe siècle par un navigateur, un militaire, un découvreur, un peu oublié et pourtant célèbre, un illustre inconnu, Louis-Antoine de Bougainville. Et en fait, ce n'est pas tant le récit de Bougainville qui est en cause que les rêves et les fantasmes qu'il a suscités chez les Européens, en particulier chez les Français. On a d'ailleurs l'impression que les lecteurs n'ont retenu du livre de Bougainville que son escale à Tahiti. En réalité, trois types d'esprits ont fantasmé sur Tahiti au retour du tour de monde de Bougainville après avoir lu son livre. Premièrement, certains chrétiens ont fantasmé sur le livre de Bougainville et sur son escale à Tahiti car Bougainville n'avait-il pas retrouvé le paradis perdu du Jardin d'Éden. Deuxièmement, certains libertins car Tahiti n'était-elle pas une île fantasmée comme une île de l'amour libre et une île des plaisirs. Troisièmement, certains philosophes des Lumières qui vont renouer avec le mythe du bon sauvage. Donc beaucoup d'esprits chrétiens, libertins, philosophes des Lumières vont se retrouver dans les considérations sur la vie idyllique sur l'île de Tahiti et cela s'inscrit dans les courantes de pensée du XVIIIe siècle qui répondent à l'attente de ces différents publics. Un historien, Jean-Jo Schemmla, écrit dans un livre publié en 2002, Le voyage en Polynésie, anthologie des voyageurs occidentaux de Cook à Ségalène, dans un chapitre intitulé Tahiti et le mythe des origines, écrit ceci, « Dès sa parution à Paris en 1771, le voyage de Bougainville fait un bruit considérable et troublant. » Les lecteurs ne retiennent du livre que l'épisode de l'escale tahitienne qui n'a pas excédé dix jours. En fait, sur ce point, le succès du livre dépasse son auteur. Toute l'Europe s'enflamme au récit de Bougainville. Que se passe-t-il ? Bougainville apporte une idée où se marie en une parole déjà travaillée par l'histoire, l'Éden et l'utopie. Tahiti, aussitôt connue, inscrit son nom comme nouvelle Cithère dans l'imaginaire. Alors là, je m'arrête un instant dans cette citation de l'auteur pour expliquer, de Jean-Jo Schemmla, l'auteur, pour expliquer que Cithère, c'était une île imaginaire de la mer Méditerranée, devenue le symbole dans la mythologie gréco-latine du lieu des plaisirs où réside Aphrodite, la déesse de l'amour. S'embarquer pour Cithère, d'ailleurs, est une expression poétique qui signifie avoir un rendez-vous galant ou tomber amoureux avec une sensation de nouveauté, de première fois. C'est débuter un délicieux voyage, riche en promesses. Bref, l'île de Cithère, c'est l'île de l'amour érotique. Ainsi, et là je reprends le commentaire de l'historien Jean-Jo Schemmla, Bougainville, dans le livre qu'il écrivit au retour de son tour du monde, mêlant le culte de Vénus, les origines, la force des commencements, l'utopie et les mythologies bibliques et gréco-latines, Bougainville invente ou fait renaître de ses cendres un mythe qui va aussitôt se charger de toute la force du siècle des Lumières où il s'enracine. Mais la vérité, on l'a vu dans les dernières vidéos, c'est que les Thaïtiens n'étaient pas plus pacifiques que d'autres. Les Thaïtiens faisaient la guerre à des îles voisines. Par ailleurs, leur société était aussi inégalitaire qu'une autre société. Et enfin, les jeunes filles que l'on a proposées aux marins français tenaient en fait un rôle imposé par les adultes. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, Samuel Wallis, l'anglais, était passé un an plus tôt et avait fait usage de la force. Donc, les Thaïtiens se tenaient à carreau, si je puis dire, face à la puissance de feu susceptible d'être employée par les marins occidentaux. Ajoutons aussi que l'on peut penser que les privations endurées durant la traversée de l'océan Pacifique ont rendu encore plus agréable l'escale de 9 jours à Tahiti. Du récit du voyage de Bougainville, les lecteurs ont donc surtout retenu l'escale thaïtienne, contribuant ainsi à créer dès cette époque le mythe de l'île heureuse. Et au fond, cette vision paradisiaque de l'île de Tahiti date de cette époque. C'est un héritage légué par Bougainville, profondément ancré dans notre imaginaire collectif français. C'est donc Louis-Antoine de Bougainville qui a, finalement un peu à son corps défendant, créé le mythe de Tahiti, qui a fait tant rêver ses contemporains, des Européens curieux, avides de savoir et de découvrir ce que l'on pouvait trouver à l'autre bout du monde en termes d'hommes, d'animaux, de fleurs. Alors, après Bougainville, l'île de Tahiti est peu à peu colonisée par la France au XIXe siècle. Et l'administration coloniale soutient, encourage, favorise la vision idyllique de Tahiti. L'écrivain Pierre Lottie, lors d'un séjour à Tahiti en 1872, décrit cette île comme un pays de rêve. Et il écrit un roman exotique, Le mariage de Lottie, qui raconte sa liaison avec une jeune Tahitienne, Raraou. Ce roman autobiographique, publié en 1880, reçoit un accueil enthousiaste du public et de la critique, et contribue à alimenter le mythe tahitien. Dix ans plus tard, en 1891, le peintre Paul Gauguin s'installe à Tahiti, où il désire fuir la civilisation occidentale et tout ce qui est artificiel et conventionnel. Les tableaux de Gauguin contribuent là aussi activement à l'essor du mythe tahitien. Aujourd'hui, l'île de Tahiti demeure l'île la plus célèbre de l'archipel polynésien et Tahiti reste un nom chargé d'exotisme qui enflamme l'imaginaire des Occidentaux, en particulier des Français, et c'est un terme qui enflamme plus notre imaginaire encore que le terme de Polynésie française. Ainsi, Tahiti reste un nom chargé d'exotisme qui enflamme nos imaginaires, et c'est ce même nom et ce même mythe qui nous font encore rêver aujourd'hui. Prends fin ici le cycle Bouguinville et Tahiti. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada